C'est moi qui commence, voilà je me colle à la tâche. Donc le sujet c'est la maintenance, et j'ai un timer pour pas dépasser le temps. Est-ce que je me rappelle comment on fait ? Hop ! Voilà, donc j'ai 15 minutes, et après, Andras n'étant pas là, ça sera toi aller... Ah si, il vient d'arriver ! Bah Andras il continuera en anglais, en français, ça sera la surprise. Alors, moi je commence par vous faire une petite, comment dire, une petite présentation un peu drôle. C'est sur l'organisation d'un projet. Avant de parler de maintenance, c'est l'organisation d'un projet, il faut y réfléchir, c'est pas on se lance et on verra après. Donc, ça se décrit par ça. Donc là on imagine que c'est un projet, on rentre dans un tunnel, on est super fort, on est super rapide, on va super vite. Au bout d'un moment on se dit, bah mince alors, on avait peut-être pas prévu quelque chose, on va le rajouter, c'est pas grave, on verra après. Et c'est ça le problème, c'est de, on verra après. Lorsqu'on voit après, bah c'est déjà trop tard. Donc l'idée en fait ici, c'est de vous dire, il faut toujours tout anticiper. Donc c'est ce que je vais répéter régulièrement durant mon talk, c'est qu'il faut toujours anticiper. Alors bien sûr on veut pas tout anticiper, mais il faut anticiper au maximum. Alors du coup, on peut faire une analyse, ou du moins mettre ça par démo. Donc lorsqu'on a un projet, on commence toujours par analyser le besoin. Par la suite on va proposer un design. On va réaliser le code pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour livrer le site. Et avant de le livrer, de le mettre à disposition au client, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des tests. Donc normalement, en faisant toutes ces étapes, on est plus ou moins, ce qu'on appelle sur la phase de build. C'est-à-dire qu'on réalise de A à Z le projet, tel qu'il était prévu. Et normalement tout va bien. Et ensuite vient la maintenance. Et lorsqu'on attaque la maintenance, c'est là où malheureusement on est obligé de repartir à chaque fois au début. Pourquoi ? Parce que s'il y a des soucis, sécurité, l'hébergement, etc. Et bien il faut comprendre ce qui se passe derrière pour pouvoir voir s'il y a un impact sur tous les maillons de la chaîne. Donc ça c'était une première étape. Bien avoir ça en tête. Alors du coup le but c'est de rester focus sur la maintenance. Alors qu'est-ce que la maintenance ? Il y en a trois types. Il y a préventive, corrective et évolutive. Alors préventive, c'est encore une fois l'anticipation. Donc c'est ce que je vous disais, je vais le répéter plein de fois, mais le but c'est de se prémunir. Donc quelles sont les pistes ? Dans WordPress, il faut régulièrement faire des mises à jour pour anticiper les bugs, les failles de sécurité, etc. Donc ça peut aussi passer par anticiper et mettre des bonnes pratiques au niveau de l'hébergement, au niveau du code, que ce soit le PHP, JavaScript, etc. Enfin je veux dire que ça peut passer par plusieurs étapes. Je ne rentre pas encore dans tous les détails. Une deuxième étape, ce serait de réaliser des sauvegardes. Puisque si on fait des sauvegardes et que malheureusement on n'a pas tout anticipé, et bien c'est pas grave. On a quand même moyen de rétablir quelque chose qui n'est pas forcément optimal, mais on peut rétablir. C'est-à-dire qu'on a un client qui attend une prestation de notre part, c'est que le site fonctionne H24. Et donc avec des sauvegardes, on peut s'assurer, en cas de pépin, de pouvoir revenir en arrière. Une autre étape, ce serait aussi de pouvoir mettre en place des solutions de sécurité. Donc ça peut passer par le biais de l'hébergement, ou par le biais du code, on fait du code qui est sécurisé. Je ne rentre pas dans tous les détails de la sécurité, ça pourrait être un talk à part entière. Et en plus de ça, ça peut être aussi installer des extensions de sécurité. Donc ça peut être par le biais des commentaires, par le biais de la page de login, par le biais de, par exemple, Sukiri ou d'autres solutions de sécurité comme celle-là. Donc il y a plusieurs manières de sécuriser son site. En termes de maintenance préventive, au niveau du cœur de WordPress, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 3-4 mois, il y a une nouvelle mise à jour, une nouvelle version qui sort de WordPress. Quand je dis version, c'est une version majeure, c'est-à-dire avec des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que, lorsque vous livrez votre site en production pour un client, en 5.3, vous êtes obligé de mettre, dès qu'elle sort, la version 5.4 ? Oui, non. Moi, je n'ai pas la réponse. En tout cas, durant le talk, je vais essayer de vous donner des pistes pour pouvoir répondre tout seul à la question. Parce que ça dépendra des cas. Et aussi, en parallèle, des versions majeures, il y a les fixes de sécurité, puisqu'il y a aussi des failles de sécurité dans WordPress. Là, à l'inverse, est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce qu'il faut les mettre tout de suite en place ? C'est à vous de faire le bon choix. Moi, j'aurais dit qu'il faut les mettre le plus rapidement en place. Pareil pour les extensions. Où là, le cycle est différent. C'est-à-dire qu'il y a une à deux mises à jour par semaine. Par exemple, on prend Yoast SEO, qui fait une mise à jour tous les deux jours. Est-ce qu'il faut la réaliser sur son site tous les deux jours et perdre du temps ? Je ne sais pas. Ça, c'est chacun de voir comment il voit la chose. Ça dépend surtout du comment est fait le contrat avec le client par rapport à la maintenance. Et il y en a d'autres qui font des mises à jour qu'une fois, deux fois par mois ou par an. Donc voilà. Il faut juste avoir tout ça en tête. Il y a aussi le thème. Donc ça dépend si vous avez un thème téléchargé sur une plateforme. Il y en a plein des plateformes, peu importe. Généralement, il y a des mises à jour une à deux fois par an. Si c'est un thème enfant, c'est-à-dire que depuis un thème, vous avez réalisé un thème enfant, il faut aussi impacter les mises à jour dans le thème enfant. Là, généralement, il faut réaliser des mises à jour un peu moins régulièrement. Et à l'inverse, si vous faites un thème from scratch, donc de A à Z vous-même, logiquement, il n'y a pas de mise à jour. Sauf que personne n'est parfait. On ne fait pas du code parfait. Et donc, bien évidemment, quand on se rend compte que sur le formulaire de contact, on a oublié de sécuriser le formulaire de contact, on va corriger ça. Mais en théorie, il y a moins de maintenance à prévoir. Il y a aussi les traductions. Donc on oublie souvent les traductions. Effectivement, ça n'a pas un très gros impact dans le sens que ça ne va pas casser votre site et où les hackers vont pouvoir pénétrer votre site. Mais c'est toujours important d'être à jour avec les traductions de WordPress. Surtout si vous avez un site, j'aurais dit en Suisse, qui peut avoir le français, l'allemand et l'italien et ou d'autres langues, peu importe. Mais donc c'est important d'être à jour sur les traductions. Maintenant, on passe à la maintenance corrective. Et là, on n'est plus dans l'anticipation, on est dans la réaction. Donc c'est déjà trop tard, il faut faire quelque chose après. Et donc le but, c'est d'avoir le moins possible de maintenance corrective et d'en faire le plus en anticipation. Parce que tout ce qui est anticipé, ça évite au dernier moment, alors que vous faites déjà un projet pour quelqu'un d'autre, de devoir corriger à la dernière minute un bug, je ne sais pas moi, une faille de sécurité ou ainsi de suite. Donc ça se traduit par quoi ? Par un piratage qui aurait pu être fait sur votre site. Donc il faut le corriger plus rapidement. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Les mises à jour. Si par exemple, vous n'avez pas testé les mises à jour et vous les avez déployées, je ne sais pas, par exemple, trop rapidement, reprenons l'exemple de Yoast SEO. Si vous faites la mise à jour tous les deux jours, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont fait très régulièrement. C'est qu'il y a souvent des petites choses à corriger. Des fois, des plus grosses choses à corriger. Donc si vous vous jetez sur les mises à jour directement, vous pouvez aussi avoir un risque de casser le site si vous ne le testez pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Typiquement, un arrêt de service. Les API, Google Maps, il y a quelque temps, du jour au lendemain, enfin on était prévenu, mais je veux dire, du jour au lendemain, on coupait le service Google Maps pour dire, à partir de maintenant, il faudra mettre une clé Google Maps et donc lier ceci à une carte bancaire. Donc ceux qui ne l'avaient pas fait, les cartes Gmaps ne fonctionnaient plus sur les sites en question. Donc bien sûr que, par exemple, on peut prendre l'OpenStreetMap ou mettre une carte bancaire pour faire fonctionner toujours Google Maps. Ça dépend des besoins et ou des contraintes techniques du client. Là, n'est pas la question. Effectivement, OpenStreetMap est une solution alternative. Mais ça peut être Gmaps comme ça peut être Recaptcha qui est passé de la version 2 à la version 3 et toutes les versions 2 étaient complètement obsolètes. Voilà, donc il y a plein de cas différents. Une autre solution, une autre maintenance corrective, pardon, c'est au niveau du code. On n'a pas forcément testé une partie du code, je ne sais pas, moi, une newsletter. On s'est dit, on verra plus tard. Mais en fait, on n'a jamais vu. Et quand le client a vraiment besoin, qu'il a tout préparé, qu'il veut envoyer son mail, le mail ne part pas. Ça, typiquement, si on l'avait testé en amont, donc on l'avait anticipé, on n'aurait pas eu besoin de faire une correction au dernier moment. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Maintenant, c'est la maintenance évolutive. La maintenance évolutive, c'est davantage tout ce qui n'est pas prévu à la base dans le site. Donc c'est-à-dire que quand vous réalisez le contrat avec un client, vous lui dites, je vais faire ça, si, ça, il y aura telle et telle feature, etc. C'est là où la maintenance évolutive peut rentrer en jeu pour réaliser des petites modifications. Donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas de refaire une refonte technique entière, on ne parle pas de refaire tout le site de A à Z. Voilà, c'est vraiment des petites briques qu'on vient rajouter au site existant. Donc ça peut être juste l'installation d'une extension, rajouter un nouveau template de page, etc. Alors comment on peut faire de la maintenance ? Moi, je vais vous présenter un peu la vision théorique et il n'y a pas de parfaite, mais je veux dire, en théorie, c'est ça qu'il faudrait faire. Après, en pratique, on ne peut pas toujours tout faire. Et après, ça dépend si on est un éditeur d'extension. Par exemple, Andras vous présentera son point de vue parce qu'il est éditeur, il travaille pour un éditeur d'extension. Leila, qui est plus indépendante, donc du coup, elle a d'autres contraintes. Et quand on est une agence, on a encore d'autres contraintes. Donc il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Et c'est à chacun de choisir la solution qui lui convient. Donc c'est ça que je vais vous montrer ici, c'est les différentes contraintes que dans une agence, on peut rencontrer. Alors par exemple, qu'au niveau de WordPress, parce qu'on a d'autres technologies à l'agence, il y a à peu près une cinquantaine de sites, donc un parc assez important de sites à gérer en maintenance. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand il y a une faille de sécurité qui sort dans une extension, il faut trouver un moyen d'industrialiser ce processus. Parce qu'on ne va pas, entre guillemets, s'amuser à aller sur chaque site, cliquer, mettre à jour, etc. Il faut vraiment trouver un moyen d'automatiser ce système. Autre chose, c'est que tous les clients s'attendent à ce qu'on réagisse du jour au lendemain. Ce qui est normal, on a un contrat avec eux, ils attendent à ce que du jour au lendemain, si la faille de sécurité est publiée le lundi, le mardi, ce soit corrigé. Dans la pratique, on ne peut pas être toujours très réactif, et tout le temps très réactif. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, je dis juste que c'est impossible de réagir dans la seconde. C'est-à-dire que bien évidemment, des fois, il faudra attendre un peu plus de temps, parce que le correctif qui a été réalisé n'est pas le bon, donc il faudra encore attendre un peu plus. Malheureusement, on ne peut pas toujours réagir immédiatement. Il y a aussi une autre question qui rentre en compte, c'est le budget du client. Si le budget du client est trop faible, est-ce que pour vous, c'est rentable d'intervenir le soir à 20h30, 21h, minuit, pour corriger une faille de sécurité, plutôt que d'attendre le lendemain, et ou de dire au client, excusez-moi, vous n'avez pas payé votre dernière facture, et ça peut être un moyen de lui dire, paye ta dernière facture et on verra après pour la maintenance, notamment pour corriger les bugs et ou la sécurité. Après, il y a différents types de contrats. Ça peut être un contrat au forfait, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tous les mois, le client vous verse une somme, qu'il y ait de la maintenance ou non, c'est payé. A l'inverse, ça peut être un forfait d'heure, c'est-à-dire que lui, il a acheté 10 heures, vous allez les utiliser en un an, en deux mois, en une semaine s'il y a beaucoup de travail. Voilà, ça dépend des contrats signés avec le client. Une autre contrainte que, dans une agence, on peut rencontrer, c'est que le code doit être versionné. Donc le code qui doit être versionné, ça veut dire que le code est centralisé sur un outil de versionning, et malheureusement, enfin, heureusement, voilà, c'est une bonne pratique, mais malheureusement, ça implique qu'on ne peut pas utiliser des solutions toutes faites qui vont simplifier la maintenance. Notamment, par exemple, comment ça s'appelle, InfiniteWP, ou d'autres, comment ça s'appelle, toujours, ManageWP, par exemple, ce serait, c'est en fait un back-office où vous voyez tous les sites que vous utilisez, que vous avez en maintenance, et d'un simple clic, ça vient mettre à jour tous les sites. Donc ça pourrait être la solution, ou une solution, mais quand le code est versionné, on ne peut pas juste se contenter de cliquer sur le bouton, parce que du coup, le code, lui, cette mise à jour ne sera pas versionné. C'est-à-dire que si demain, on doit déployer une nouvelle version du site, ou des nouveaux correctifs, ils vont être écrasés, donc on perdra le travail. Donc ça ne peut pas être une solution. Donc c'est une des contraintes. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire versionné ? Je fais toujours un alternatif avec la solution Google Doc. Est-ce que vous voyez ce que Google Doc ? Très bien. Google Doc, du coup, c'est un document qu'on peut éditer à plusieurs. Donc c'est la même chose dans le versionning. On peut travailler à plusieurs. L'autre chose, c'est qu'on peut avoir un historique, de qui a fait quoi. Deuxième chose. Troisième chose, c'est qu'on peut créer des versions. Ça, c'est la version 1, ça, c'est la version 2, ça, c'est la version 3. Donc le versionning, c'est la même chose que l'équivalent de toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans Google Doc, ou dans d'autres solutions, peu importe, mais au niveau du code. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair au niveau de la réponse. C'est pour le travail en équipe. C'est généralement les équipes qui travaillent ensemble, donc chacun a porté le choix. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire directement... Effectivement, il y a ça. Et ou aussi à travailler en parallèle sur différents sujets. Par exemple, il y a une équipe qui travaille sur le newsletter, d'autres sur le nouveau formulaire de contact, d'autres sur un nouveau template. Et donc, du coup, pour que chacun travaille que sur ce qu'il a à faire, voilà, ça permet de cloisonner chaque partie du travail. Entre autres. Il faut pouvoir aussi... Une des contraintes, c'est de tester sur plusieurs environnements. Donc les mises à jour, lorsqu'on les fait, l'avantage de pouvoir avoir des sites de test, c'est s'assurer que lorsque, si on clique dans le back office, on met à jour, ou si on déploie cette mise à jour, ça ne va pas casser le site. Ça, c'est une des choses à faire, c'est de voir des environnements dédiés pour faire la recette. Et ce qui est aussi un avantage, mais malheureusement un inconvénient, c'est que pour la maintenance, le fait d'avoir une structure complexe au niveau du thème, du site, etc., ça implique qu'on ne peut pas utiliser les solutions du marché existante, telles quelles. Il faut souvent faire un peu de bricolage. Donc ça, c'est les contraintes qu'on peut retrouver au niveau d'une agence. Donc là, il faut que je me dépêche, il me reste 15 slides. Donc ça va. Donc du coup, on ne peut pas faire de auto-updates. C'est-à-dire qu'on bannit les auto-updates pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. De la même manière, on ne peut pas utiliser les actions manuelles depuis le back office. Donc cliquer dans le back office, mettre à jour, manuellement. Non plus, c'est banni. Si par exemple, on utilise local by Flywheel, pardon, et on utilise après le bouton de synchronisation pour uploader vers Flywheel, qui est un hébergeur qui a sa solution pour avoir le site en local. On ne pourra pas l'utiliser. De la même manière, on ne peut pas utiliser Infinite WP et Manager WP. C'était ce que je vous proposais comme solution pour avoir un back office qui réunit tous vos sites et en un clic, vous pouvez tout mettre à jour. On ne peut pas. Et utiliser les solutions existantes et toutes faites des hébergeurs. Il y a certains hébergeurs qui proposent ce genre de service, c'est-à-dire de maintenir votre site à jour régulièrement. Donc à cause de toutes ces contraintes, on est obligé de passer sur une solution un peu plus manuelle ou du moins industrialisée, mais je veux dire qui n'est pas automatique. qui n'est pas existante et toute faite. C'est vérifier lorsqu'il y a des failles de sécurité. Donc en utilisant le service WPFUL VUMDB, on reçoit une notification dès qu'il y a une faille de sécurité. On peut aller plus loin, c'est utiliser l'API qui envoie une notification sur un service ou peu importe, sur des mails ou peu importe. On reçoit en live les failles de sécurité pour tout ce qui est vérifié si par exemple on a telle extension en version 2.3. Donc par exemple, Yoast, je ne sais pas, il y a une faille de sécurité en 2.3. Est-ce que je suis concerné par cette faille ? Je peux lancer avec WebEcli une commande qui me permet de dire oui, tu as Yoast SEO en 2.3 ou non. Donc du coup, ça me permet, par rapport à tout mon parc de sites, savoir lesquels seront impactés par la faille de sécurité, la dite faille de sécurité. Derrière, à cause de la structure un peu spéciale du site, on utilise Composer qui est un manager de paquets pour PHP, et bien du coup, on va pouvoir facilement mettre à jour les extensions. C'est-à-dire que par le biais du code, on va lui dire, on n'utilise plus la 2.3, mais on utilise la 2.3.1 qui contient le fixe de sécurité. Je n'entre pas dans le détail de tous ces services, j'ai mis les liens, vous irez voir les slides, et si nécessaire, je répondrai à vos questions. Et donc là, il y a aussi la notion du versionning. Une fois qu'on a ça en local, on versionne le code pour après pouvoir le déployer sur un site de test. On réalise les tests, tout fonctionne bien, nickel. Suite à ça, on déploie en production. Donc là, je vous ai mis trois services qui permettent de déployer en production sur le site que tout le monde voit, qui est public, qui permet donc de s'assurer que tout fonctionne, qu'on n'a rien cassé, et voilà. Donc ça, c'était un peu ce qu'on pourrait faire dans un monde parfait. La dernière, il ne reste plus que deux slides, la dernière question, c'est qui paye la maintenance ? Parce qu'il peut y avoir différents cas de figure. Est-ce qu'on est dans le cas d'une garantie de site ? Donc j'ai livré mon site en production le 30 mars. Dans le contrat, il y a écrit trois mois de garantie. Qu'est-ce que veut dire cette garantie ? Est-ce que ça comprend les failles de sécurité ? Les mises à jour WordPress ? Les mises à jour des extensions ? Etc. Là, je n'ai pas la réponse. C'est à vous de trouver le curseur. Est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au forfait ? C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, le client, il vous verse une somme mensuelle pour la maintenance du site ? Ou alors, est-ce que c'est au temps passé ? Il achète 10 heures ? Vous l'utilisez dans un an ou dans une semaine parce qu'il y a eu beaucoup de failles. Il n'y en a pas eu beaucoup. Là aussi, ça peut être une autre solution. Et est-ce que cette garantie, elle est réinitialisée systématiquement lorsque vous déployez du nouveau code ? Ou des nouvelles fonctionnalités ? Ou une nouvelle fonctionnalité ? Donc voilà, c'est à vous de trouver le juste curseur par rapport à ça. Et donc, du coup, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y en a plein. Il n'y en a pas une meilleure. Celle que je vous ai présentée, c'est celle que nous, on met en place, mais ça ne correspond pas à tous les besoins, à toutes les contraintes. Et donc, du coup, l'idée, c'est que par rapport à tout ce que j'ai pu vous lister et ce que vous diront mes collègues aussi, il n'y a que votre solution qui peut être une idée de chez nous, une idée de chez lui, une idée de chez elle, peut-être d'autres aussi encore. Voilà. Il n'y a pas, entre guillemets, une science infuse. Donc ça dépend de vos compétences techniques, de la stratégie de maintenance, des contraintes et de la manière dont vous gérez votre business, comment vous avez vendu ça. Donc ça, c'est moi. Vous retrouverez tout ça dans la slide. Et pour aller plus vite, on passe pas aux questions, mais directement au talk 2 et on voit les questions à la fin parce que ça se trouve, une de vos questions est répondue par un autre talk. Voilà. Merci pour votre attention. Je m'appelle Leila et je suis freelancer, donc je n'ai pas tout à fait la même structure que Max. Et je vais vous présenter justement ma version de la maintenance et comment faire pour que ce soit le moins pénible possible. Donc pour commencer, moi, ce que j'ai dû mettre en place, c'est de trouver les bons outils et puis d'avoir des techniques et des habitudes. En fait, c'est ce qui a été le plus compliqué à faire, c'est de justement trouver les bons outils qui me permettaient justement d'avoir le moins de travail possible et que ce soit le plus facile. Alors, j'ai aussi divisé les tâches quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement. Donc ça me permet justement d'avoir une meilleure structure. Et les premières choses que j'ai faites, c'est ce qui se passe généralement. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir justement effectuer des sauvegardes chaque jour, j'ai installé des extensions comme par exemple Updorf Plus. C'est celle que j'ai décidé de choisir. Et j'ai décidé que pour éviter des catastrophes, j'allais envoyer toutes mes sauvegardes, soit sur Dropbox ou bien Google Drive pour justement éviter que s'il y a un problème sur votre hébergeur, vous puissiez tout récupérer. Et si tout d'un coup, il y a un piratage sur votre serveur, si c'est sur Dropbox, vous pouvez aller remettre tout correctement. Ensuite, j'ai décidé qu'il fallait dès le début, donc j'installe tout ça dès le début que je commence tout projet, j'installe des extensions de sécurité et j'utilise WordFrance personnellement. Et ce que je fais aussi chaque jour, c'est que c'est d'un coup il y a des commentaires. Donc ce sont les trois choses que je fais principalement. C'est le backup, l'avantage avec Updorf Plus, c'est que vous recevez un email s'il y a un problème. Donc vous savez, si tout est bien installé, il n'y a pas de soucis, c'est une chose que vous n'avez pas besoin de regarder. S'il y a moins de problèmes, vous le savez automatiquement. S'il n'y a rien qui se passe, s'il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de vraiment penser. Donc ça a un avantage. Et la même chose avec WordFrance Security, ça permet de justement, s'il y a un problème, il y a un problème, il vous envoie un email et il y a la même chose. Et si vous avez travaillé avec des sites qui n'ont pas beaucoup de commentaires parce que ce sont principalement les sites vitrines, la même chose, c'est des choses qui n'y a pas besoin de refaire grand-chose. Donc moi, j'ai vraiment décidé de trouver des solutions qui ne me permettaient pas d'avoir trop à faire par rapport à tout ça. Ensuite, il y a les tâches hebdomadaires. j'essaie de faire ça généralement en début de semaine. C'est le moment où je regarde un peu tout ce qui se passe au niveau des mises à jour. Donc ce que j'essaie de regarder, ce que je fais d'abord quand j'ouvre le site, c'est que je vais faire un backup. Quoi qu'il arrive, la première chose que je fais, c'est toujours un backup pour éviter une catastrophe. Et ça dépend de l'hébergeur que vous allez avoir. Certains hébergeurs vous offrent la possibilité de faire un staging site directement sur place. Donc c'est juste un clic et ça vous permet d'après d'aller travailler directement. Ou d'installer justement un plugin qui peut être soit WP Staging et puis Stagecoach qui est une solution payante mais qui a l'air très bien aussi. Et donc, je fais cette solution-là. Je vais justement avec le staging, je peux aller vous tester. Donc généralement, c'est ce que je fais. Et par la suite, je vais aussi, une fois que j'ai regardé que tout fonctionne, je retourne sur le site normal et je mets à jour. Et par la suite, je vais tester tout ce qui est pages de contact et les pages principales. Donc juste pour vérifier que tout fonctionne. Encore une fois, je suis toute seule donc il faut que les choses se passent assez rapidement. Et par la suite, je fais aussi une inspection visuelle. Donc je vais sur tous les différents navigateurs, sur le téléphone, que ce soit iOS ou bien que ce soit Android et ce genre de choses. Donc juste vérifier que tout soit bon c'est partout. Et après, ensuite, une autre chose que je fais, c'est que je vais vérifier si le temps de chargement pour voir que tout soit bon et puis que toutes les modifications que j'ai faites, elles ne vont pas ralentir le site. donc par la suite, si je vois qu'il y a des problèmes, soit je décide de changer une extension, soit je reviens en arrière et puis j'essaye de comprendre pourquoi ça ralentit et ce genre de choses. Des fois, les nouveaux plugins vont ajouter des choses. Ça me permet de voir justement à la fin si tout va bien. Et puis... Alors ça, ça s'appelle... GT Max. GT Max. Merci. Voilà. Je dois avoir le login. Il y a une version où vous pouvez vous loguer, vous pouvez avoir un compte gratuit et puis ça vous permet justement... Parce qu'il y a une version où vous allez dessus, c'est uniquement du Canada. Si vous mettez un compte, vous inscrivez gratuitement, vous pouvez regarder par rapport aux Etats-Unis, par rapport aux Etats-Unis, le Canada, l'Europe et l'Asie. Et après, ça vous garde tout ce que vous avez fait. Donc vous pouvez voir en termes de quel jour ou quelle version. Donc ça vous permet d'avoir un peu un suivi. Et ça vous permet... C'est un des meilleurs en termes de performance pour voir si tout est assez rapide et ce genre de choses. Et puis, ce que j'essaie aussi de faire, c'est pour éviter aussi que j'ai installé certaines choses sur mon... Certains codes sur mon VIP configuration pour justement éviter comme la maintenance et aussi comme... Il va avoir plus de... Comme le site grandit, en fait. Le fait de rajouter certaines révisions, d'ajouter certaines choses, comme le site grandit de jour en jour. Donc j'ai aussi ajouté certains codes pour éviter que, en fait, il y ait trop de choses. Comme la révision, là, j'ai rajouté des codes de limiter le nombre de révisions. Ça me permet justement que ça ne grandisse pas en termes trop, trop importants entre chaque maintenance que je fais. Et j'ai aussi... Donc j'ai rajouté quelques codes. Donc voilà. Ensuite, je les tâches mensuelles. Donc là, c'est un peu plus... Quand vous faites les... Vous allez vérifier WordPress, vous faites les extensions, vous allez mettre à jour les extensions, ce genre de choses, là, ce que je fais par moi, c'est un peu plus chirurgical et puis c'est un peu plus avec une vue de... de... à longue distance. Donc ce que je vais faire, c'est que... Je vais vérifier, c'est qu'il n'y a pas des extensions qui ne sont pas utilisées. Parce que des fois, on instale quelque chose, on oublie d'enlever et puis on se retrouve avec des choses qui ne devraient pas être là. Ce que je fais de plus en plus, c'est qu'au lieu d'installer des extensions ou bien des thèmes ou ce genre de choses sur le site, une fois que ça marche, je le laisse de côté. Je laisse ça marche. Donc il ne faut pas y toucher. Et je fais tout ça sur un staging site, sur le staging site. Donc là, je vais tester est-ce que je vais utiliser ce nouveau thème, est-ce que je vais utiliser ces nouvelles extensions. Parce que tout ça, ça va laisser des traces dans la base de données. Et j'ai eu malheureusement la mauvaise expérience d'avoir un plugin qui a fait beaucoup de problèmes. Donc voilà. Donc ce que j'essaie de faire, c'est d'éviter cette partie-là en faisant tout sur le staging site. Et puis je vais aussi vérifier les sauvegardes. Donc je vais effacer les plus anciennes parce que j'en laisse un certain nombre pour éviter que justement on cause des hackers. Et puis je vais prendre la dernière et je vais juste vérifier sur le staging site si ça marche correctement. Et ce que je vais faire, c'est aussi, je vais optimiser la base de données. Donc je vais enlever si vous avez installé des extensions, la base de données va avoir certaines fois certains paramètres qui vont rester. Donc la même chose, j'enlève tout ce que je peux enlever. C'est mieux quand c'est clean. Donc j'utilise VP Optimize. Mais il y a ces deux autres plugins qui sont aussi très bien. Donc voilà. Donc ça, je fais plus ou moins une fois par mois. Et puis je vais aussi vérifier si vous faites beaucoup de blogs ou bien même vous vous liez à un autre site. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de broken links. Je vais aller nettoyer la bibliothèque parce qu'il y a toujours trop de photos. Et puis quand on commence à avoir un site qui est assez important, on se retrouve avec des choses inutiles. Et ça peut aussi poser des problèmes quand vous avez trop de documents que vous n'utilisez pas. Trop de choses. Quand vous faites les backups, ça peut poser problème. Donc c'est juste pas l'expérience. Donc voilà. Et puis j'essaie aussi de... Ça, c'est pas toujours facile de se rappeler. C'est j'essaie de changer les mots de passe juste pour vérifier qu'encore une fois, c'est mieux de prévenir que guérir. Et puis je vais aussi regarder s'il y a des sites où justement il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Si des personnes ne travaillent plus, je vais enlever tout ce qui est utilisateurs qui ne travaillent plus ou bien certains utilisateurs, je les mets en termes de... Au lieu d'être administrateur ou ce genre de choses, je dégrade. Comme ça, ça permet justement d'éviter que... Vu que l'administrateur, c'est quand même celui qui peut faire plus de dégâts par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc voilà. C'est un peu plus simple, direct qu'une compagnie, mais c'est un peu la méthode que j'ai trouvée qui commence de mieux en mieux à marcher et puis qui m'invite justement de me retrouver à chaque fois qu'il y a une nouvelle version et directement faire des changements. Cette méthode, ça permet justement de prendre un tout petit peu de recul, d'attendre que justement ce qui est le problème avec certains plugins ou bien certaines versions de WordPress, vous faites le changement, vous essayez de faire le changement rapidement puis après, il y a trop de problèmes. Donc j'attends que les autres, entre guillemets, testent tout ça et j'attends généralement à part que ce soit important au niveau de la security, j'attends toujours un mot de jour ou trois jours ou une semaine, ça dépend. Voir un peu comment ça se passe. Pour éviter que je passe encore des heures à aller faire les modifications puis les changements ou ce genre de choses. Je vais parler en anglais, je vais essayer de garder ça lentement. Mon français est amélioré. J'espère que la prochaine fois je vais pouvoir présenter en français mais maintenant je vais continuer à l'anglais. Je vais présenter un exemple de la maintenance contract que je fais et les tasks que je fais. C'est un produit un parlement maintenance contract. C'est un site avec un couple de non-custom solutions but a couple of functionalities it has some it is obviously a contact form it has some portfolio implemented it has advanced custom fields and some small things like that that requires some attention so let's let's jump into it first of all why do we need maintenance first of all bug fixes are coming out for wordpress for plugins for themes compatibility fixes new features security issues are being fixed and to clean up the mess that's being created over time so what do you need for for doing a maintenance for maintaining website you need a staging site you can use couple of plugins they can be really helpful a couple were mentioned i'm also going to mention some a list of tasks that you need to do before the maintenance is very helpful you need to do obviously the the update the maintenance itself a list of tests that you should do after all the updates and a report that you can send to your client and they will be really grateful for that so that they also see that you're not just clicking a button but you're actually doing something you can send them a detail list so staging site i think it's really important to always test on the staging site and not on the live website because if you mess up your live website that can cause lots of headaches and time lost and money lost so always test on the staging site first the second one always have a backup of your live site i'm going to talk a bit about backups uh uh later here are a couple of plugins that can be useful for creating backups or staging site uh backup body up of breath plus have been mentioned wp staging as well i think uh duplicator and all-in-one migration they also can be really helpful in accomplishing these tasks some other plugins that can come useful during maintenance is disabled emails it happened it can happen that you create the staging site some automatic something happens that's running on the live site as well and some emails are being sent out from the staging site but you didn't want that and boom suddenly 200 subscribers to your website received some email and they're like what is this you don't want that so disable emails can be a useful plugin to disable everything that should that would be going out from the website then a maintenance mode plugin is also useful just in case that's also good on the live site when you're running an update there so that people don't see any issues just a nice notice that here we're constantly updating please come back a bit later and some plugins that help you with the cleanup also leila mentioned i think all actually the same three nice coordination so what needs to be migrated to the staging site obviously everything that's the database and the files but sometimes the database can be really large so you can look at the different database tables that might not be needed or you can split up and migrate the database in in two goals not at once some servers can time out if the database or the whole migration process is too long and it will just get stuck in the in the middle so you just do it and do it in two goals as i said you can look at the tables and if there are some database tables you don't need you can just leave them out these can be for example some logs uh or emails newsletters that are being sent out from the website those can stay on the live site you don't really need that for for the maintenance and the testing and you can also look at all the media files usually it's good to have all the media files if you're also going to check how the website looks after the update and if still everything looks proper but there might be some other files that are available for download for example a video that's a couple of hundred gigabytes big you don't need to necessarily put that over on the staging site it will be still available on the live site but for testing purposes you don't really need that a list of tasks what's to do before the whole maintenance starts or the whole whole testing one good practice is on the staging site go to your profile and change the color scheme to something totally different than it is on the live site so that you know that if you see not a black header as usual on the live site but you see red you know and you're 100 sure that you're working on the staging site and you're not messing up the live website also if the website administrator email is different and not yours change it so that the administrator doesn't get the emails during maintenance if there would be any emails going out because then he will be also confused or you can use the disable emails plugin that will cut off all communication if it's an e-commerce website that you're updating and you need to test for the payment gateway don't forget to turn on sandbox mode before testing anything otherwise you might be paying out some money you can also disable the search engines backup plugins uh backup plugins have been mentioned with lots of backup plugins you can set up uh automate automated backups so that a backup runs every day or every two days uh disable those or switch those off on the staging side so that the staging site doesn't superfluously create backups it's not really needed and if you're using security security plugins they are usually also sometimes send out uh notification emails what is happening on the website what update would be needed you can disable those as well they're not needed so then here comes running the update after all these preliminary tasks what do you need to update you need to update the wordpress core and this is actually in the sort of order of importance it's usually good to do it in this do it this way like in this order first update wordpress then your theme then the plugins and then clean up whatever needs to be cleaned up these can be unused plugins or themes or cleaning up the database with one of the plugins mentioned before once the update is done you need to test a whole bunch of things you need to make sure that your website that the website is still working the same way as it was before because if it's not working the same way then your client is probably going to be upset first does it look the same as it does before as it did before take five ten random pages and check if they look the same on the live website and on the updated staging website if it's a multilingual website check the different languages as well also don't forget to check the pages on mobile or tablet and in different browsers whether everything still looks the same you have a contact for most probably does it still work does it still send out the email to the website administrator or whoever it the email is destined to do you have any special functionalities on the website like fax search or a portfolio filtering and i'm going to show you uh examples for this if i can get out from the presentation yeah here we go so here's a contact form just fill it out with some sample text send the message and see if it arrives if it doesn't arrive then you need to dig into it and check what's happening this is the fact fact search that i have been mentioning just check put in a word and check if it's still giving you the results as it does on the live website now it's not giving results because i'm not connected to the internet so that's that's why but otherwise it should be working this is a portfolio uh thing uh with some nice filtering by categories just go there click on a couple of options and check if all the filtering or the search is still working this usually doesn't take long everything is fine and then on this website we have a shipping cost calculator just you can just try a basic calculation fill out some uh dummy data and click on calculate and you should receive the results again i'm not connected to the internet so this will not show anything at the moment and if it's an e-commerce website check with the send the check if the payment still works sandbox mode usually also allows to to check if the payments go through the creators of the of the payment gateway provide some dummy credit card numbers as well that you can use to check also e-commerce websites are a bit larger and they require more testing there you would also need to check the product pages whether they still work whether the cart page still works if you add a product to the cart that still shows up if you go to the checkout and you fill out the address that still works properly if there's a sign up for a newsletter if that works so that can get a bit more complicated if everything is good on the staging side now it's time to update on the live side this is where the maintenance mode plugin comes in just switch it on we're under maintenance you're you run the the updates on the live website or copy everything from the staging side to the to the live website and run the tests there as well don't feel good just because the tests went well on the staging side something still can happen on the live website take the time do the tests again because nothing is worse than telling your client that hey i did the maintenance everything works fine and in half an hour he comes back to you that hey but this doesn't work you said you checked it well you checked it on the staging but you didn't check it on the live site that's your bad so there comes another uh there comes some extra time you invested and probably some money lost and then once you did the maintenance and the live website works as well put together a report and send it to your client so they know what you did and they see how much time and effort you invested it they will appreciate it more first what did you update what plugins were updated and also if there are some plugins that you didn't update include that in the list and provide a reason why not for example gdpr cookie compliance plugin was not updated because the update messes up the looks of the website i actually did have that case and i didn't update that plugin for about two months until i figured out a solution for it and i could run the update did you remove any unused plugins or did you change any plugins and why did you delete any database tables as part of the maintenance did you encounter any issues glitches if you see some visual glitches provide some screenshots you can also provide recommendations that i know how to fix this this would be a way if you want me to do that i can include that in the next maintenance cycle or do you recommend any other changes uh should some plugin be changed should a new plugin be installed a new functionality added can something be done better this is basically how i do maintenance and these are the three rules that i came up with in the past about a year year and a half and keeping to these three rules makes me feel much more comfortable with any kind of maintenance and and running wordpress websites first is backup and backup regularly my way of doing backups is obviously i have automated backups backup the database every every day and backup the whole website with the files and everything once a week if you have a heavy traffic website with lots of content changes then you might want to do the full backup also every couple of days not only once every week if it's a even heavier traffic on the website or it's a heavy e-commerce website then doing a backup of the database twice or three times a day can also be very useful second rule if you're in a heavy traffic period don't touch the website i work for the support team of the events calendar and we're receiving a whole bunch of support requests from people i just updated the plugins and the website crashed and i have an event this coming weekend and i cannot sell tickets and i'm losing money and i'm and i'm like dude your website was working you know that you have an important event don't touch the website once the event is done then start looking into updating the things and testing it properly on the staging site obviously i don't tell these tell it in these words to the clients but this thought always comes to me and i'm trying to tell them nicely somehow that yeah that that was not a not a really uh good thing that they have done updates can wait a couple of days and the third test changes on a staging site first this can save you a lot of time and save you from a lot of headaches because if you mess up the live website you will be even more stressed which will take dani and it will take even more time to fix the problem especially if you don't have a backup so and basically this is it uh thank you very much and i think it's now time for questions to all three of us so maxime laila please thank you very much first question i will pass the microphone benoît vas-y well i have questions about the composer uh uh not only about the length is that you manage the length of the composer or with your question uh well justin c'est c'est marrant parce que j'ai fais ça il ya deux jours et j'ai mis en place justement un script composer qui permet de mettre à jour les langues automatiquement lorsqu'il y a un update d'un package donc du coup ça répond directement à ta question c'est pas public malheureusement encore mais ça viendra je peux partager le code s'il faut mais donc l'idée c'est que lorsqu'on fait un composer update et qu'on ait changé une version d'une extension on passe de la 3.8 si automatiquement par le biais de l'api de wordpress translate wordpress.org on se rend compte qu'il y a des mises à jour automatiquement en plus d'installer l'extension par le biais de composer ça installe aussi la traduction qui va avec voilà je pense que ça répond à la question nickel deuxième je pense qu'il va falloir commencer à faire payer mes services dans ce cas là non la vraie solution il y en a plusieurs c'est donc qu'il y a packagist qui est la solution on va dire universelle pour les paquets composants donc c'est public il y a là il est possible d'avoir une un auto hébergement de packagist en sur un serveur et l'autre solution c'est d'installer satis donc satis ça va permettre d'agréger plusieurs sources composer et lorsque c'est des solutions premium par exemple je sais pas je vais penser à wprocket ou ou acf dans ce cas là il faut mettre ce qu'on appelle un release belt donc si par rapport à ça tu as des des envies d'avoir des sources précises d'informations toujours sur mes slides j'ai mis un lien vers mes slides de la conférence webtech de l'année dernière qui parle exactement de ça et donc du coup ça montre comment mettre en place un comment dire un satis et un release belt et donc en gros c'est en upload des les zips et ça met à disposition dans composer les les extensions premium de pardon de rarest oui tout à fait exactement est-ce qu'il ya d'autres solutions peut-être pour d'autres que moi je sais c'est qu'andras si vous parlez i did i need to translate i need to translate oh oui si les personnes ici ne proposent pas des services pour les clients mais sont venus pour faire la réponse de leur propre site faut pas hésiter à poser des questions même si vous pensez que c'est pas en rapport en fait parce que on va prendre dans l'ordre oui au fond c'est une petite question ou juste une remarque la méthodologie est la même si vous avez votre propre site ou si vous voulez je sais pas oui mais je veux dire du fait que Maxine a parlé de facturation etc ouais ouais la partie maintenant c'est des outils c'est des trucs qu'ils ont utilisé pour consulter c'est la chambre oui c'est pas la différence c'est pas du coup je reprends la question de devant oui allez-y madame alors en fait ce qui est mon cas j'ai fait faire un site par WSI en WordPress donc cette compagnie là qui a fait le site la personne était en Afrique du Sud je crois j'ai récupéré mon site après la personne qui avait fait le site s'est occupé de ça on a fait plus cette activité donc je me retrouve avec un site j'ai fait une maintenance de WordPress en deux ans et surtout j'ai ma question non mais vous inquiétez pas tout se passe bien par l'instant et en fait ma question c'est que moi je voyage dans le monde entier et je mets des live events en ligne et j'ai besoin que ça soit super rapide quand je mets quelque chose en ligne et en fait ma question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que le backup en fait quand on travaille dessus il soit rapide parce que j'ai un backup globalement il faut à peu près le temps qu'il charge il faut 10 minutes pour charger après chaque fois je fais une mise à jour et il met 5 minutes pour enregistrer les updates etc je sais pas si c'est normal mais je suis pas quelqu'un de patient et il m'en conflit c'est ma question je pense que c'est une question pour Andras donc la question est... non, 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 je peux demander oh, ça serait parfait, merci merci beaucoup je comprends que la maintenance est fait deux ans et vous avez besoin de rapides backups oui, deux ans, deux ans, deux ans, parce que j'ai pris mon site de WordPress et les femmes ne se déroulent pas avec ça donc je ne suis pas un gig, c'est pas mon business je pouvais juste comprendre vos conférences et je ne suis pas très patiente et quand je vais dans le backup, je vais dans le bon commerce quand je veux mettre un nouveau produit c'est trop longtemps pour moi pour l'update donc mon question est est-ce qu'il y a une maintenance de l'update une solution pour le plus rapide ? oui, pour le plus rapide très bonne question je ne peux pas donner un direct answer je pense que je pense que il y a différents factors qui peuvent être en place on peut être le hosting le hosting le service le service le ressources qui sont assignés au contenu le site le site Je ne sais pas comment l'âge est exactement, mais ce que je dirais c'est de créer un site de staging et d'essayer les updates là, et de voir si ça fonctionne comme ça, et si ça aide avec le speed. Donc vous êtes dit de faire un test crash ? En plus ou moins. Dans un autre site ? Deux ans donc c'est avant Gutenberg, c'est bien ça. Peut-être mettre un plugin qui va bloquer Gutenberg pour voir que le reste puisse marcher ou pas, puis après vous mettez sans Gutenberg. Parce qu'il y a des risques en mettant directement depuis deux ans jusqu'à maintenant, comme il y a quand même du gros changement avec Gutenberg, ça va peut-être provoquer plus de dommages. Donc mettez vraiment, il y a un plugin qui permet de bloquer Gutenberg, puis vous faites les tests avec tout ça, puis peut-être après regarder, on a le bon Gutenberg pour voir si... parce qu'il y a un event qui vient de fin de janvier, donc je vais le faire après. Oui, oui. Vous avez compris. Et did you make updates to your content or updates to... Update to my content. Yeah, I can do the book commerce, I understood how it works. I can upload the picture, so I reduce all the time the picture size, and this I manage. But then for example, because there is a template, in the template I'm not able to understand the course, to change the picture in the format of the website. So I did what I can do. Okay, the book commerce, but maybe what I use is the book commerce and change some writings inside the website. I can manage that, I understood that. Because there, what we were talking about was the update of the version of WordPress core. Yeah, yeah, I understand that because the backup, when I use, I work on it, it's very slow. I can understand that the update of the version of the WordPress may fasten... And also, if it's a big website with a lot of data in the database, and a lot of media files, then the backup can also take long. Okay, so, okay. And world cameras is also super, super compared to regular WordPress. Okay. If everything is an old version, maybe... Yeah, yeah. Find another... Okay. And also maybe another optimization. I would say the first one is try to upgrade the PHP version. because it really does a lot for speed. And I would say it's easy, but it could also break a lot of things, but in many cases, it's easy. You just ask the hosting company to change the PHP version. So, it can help a lot. So, you can get a lot of customization on the WooCommerce. You can get a lot of things changed. I changed... No, I mean, I said in terms, it's no template, it's no... No, 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 no. No, 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 no. niveau encore en dessous, non seulement je ne suis pas commerçant mais je commence à utiliser Wordpress, et j'ai un blog, au moment je m'occupe de ça, je vais faire ensuite un site pour ma femme, un site pour l'artiste, sur mon blog, je voulais changer les choses et je me suis dit je vais faire une copie du blog pour travailler sur la cour. J'ai fait une formation en ligne où j'ai appris à utiliser Local by Flywheel, et je me suis dit c'est très bien, je vais le faire en local, sauf qu'il y a un problème de limitation de taille de fichier qui fait que je n'ai pas pu, donc j'ai installé dans un sous-dossier un autre site, et puis je l'ai apporté. Et tout à coup je découvre StagingSag, c'est la première fois que j'entends parler de ce truc-là. C'est une fonction connue de base, parce que vous en avez parlé avec les trois, et quand j'en ai parlé à mon épreuve, qui est un faux maniaque, c'est quand même pas... C'est effectivement un service que certains émergeurs font... Que proposent, parfaitement. Là il a l'invité des extensions qu'ils le font. Aussi, pour justement, pour un faux maniaque, c'est que si vous installez une de ces extensions, ça va faire la copie de votre site ailleurs, sur ailleurs, et ça va permettre justement de faire le staging, et puis faire tous les tests, faire toutes les expérimentations. Utilisez l'extension, qui a été une des deux extensions. Voilà, il y en a une qui est payante, et puis ça c'est parce que je suis en train de regarder pour faire le WooCommerce, et comment faire une solution qui soit, comme il y a beaucoup de choses à tester, mais l'autre c'est de prendre la version gratuite, la première, et puis ça vous permet de faire ce que vous avez besoin de faire. Là je peux l'installer sans tour, tout de suite. Il y a aussi le nouveau WP, Vivid, qui fait les versions gratuites, les versions payantes, je ne sais plus si le staging ça fait partie de la version gratuite, mais c'est le nouveau venu dans les backups et le staging, et l'immigration. Tout en sachant que staging c'est plus un concept, c'est-à-dire avoir une copie du site pour tester. Il y a des très gros éditeurs, je ne sais pas moi par exemple Amazon, ils n'ont pas qu'un seul site de staging, ils ont le site de staging numéro 1, le site de staging numéro 2, etc. La pré-prod qui est une copie de la prod, enfin voilà je passe les détails, ça dépend de ce que vous avez besoin, et c'est à vous encore une fois de niveler, est-ce qu'il faut en faire beaucoup, pas beaucoup. Mais c'est un concept, c'est-à-dire que peut-être que staging ne va pas parler à un hébergeur, malheureusement ça veut dire que ce n'est pas forcément un bon, mais c'est juste pour savoir que ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc des fois ça s'appelait pré-prod, des fois ça s'appelait site de développement, des fois, enfin voilà, c'est un concept. Mais il y a des hébergeurs qui font des solutions toutes intégrées. D'accord. Voilà. Et qui boostent les modifications, one-click push, qui mettent ça sur le site live en fait. Il y a certains étrangers ou certaines solutions, tu as fait ton stage inside, puis tu as vérifié, tout fonctionne, puis tu peux faire genre un un-click et ça fait les copies ou les modifs sur le site qui est live. D'accord. Comme ça il faut que tu demandes à la personne, si il y a des... Si on n'en a pas, on va avoir une des extensions qu'on a... WP Server le fait, mais c'est un hosting français, mais WP Server est dédié à Wordpress, il fait ça. Il crée à la volée des staging sites. Siteground. Siteground, justement. Siteground, voilà. Siteground, voilà. Local, Flywheel aussi du coup ils font. Local c'est le logiciel non local, et puis après il y a Flywheel, l'hébergement, il y en a d'autres aussi. Voilà. Ok, d'accord. Qui ? Vous aviez une question ? Peut-être non ? Ah oui voilà, c'était là-bas. Moi je suis un utilisateur, enfin je suis hébergé chez Apposy, donc je suis très content. Mais ils ont une fonction qui s'appelle Softaculous, qui permet de faire des mises à jour. Est-ce que quelqu'un l'utilise ici ? Parce que je suis le seul pour des petits sites. Pour les gros sites, je n'ose pas l'utiliser parce que ça ne fait pas le staging. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une expérience avec Softaculous ? Pour installer vite fait, oui, mais il ne faut pas les mises à jour, non ? Je ne passe pas par ça. Et vu qu'il est là, il peut peut-être en parler, on en profite. C'est simplement des mises à jour automatiques. C'est ça. C'est un groupe avec l'équivalent de Henri & Conne, un peu plus haut à jour. Softaculous en question de l'option de la schedule ? C'est ça, là. Regardez là. Ah bah voilà, nickel ! Voilà, c'est parfait ! Mais ce truc, ça fait partie de ces panels ? C'est une extension de ces panels. Elles ne sont pas toutes les armes. Tous ces panels auraient... Ça marche sur ces panels, si je reste. Ah ok. Il y avait une question encore là-bas aussi au fond. Pourquoi le staging, c'est pas transparent ? On a un serveur Apache qui est fonctionné... Pourquoi il faut que l'hébergence ait des fonctionnalités au staging ? Pourquoi c'est pas transparent ? Moi, j'ai mon petit avis. C'est pour... C'est le coût, en fait. Je pense que c'est le coût. En fait, avoir, vous, quand vous achetez un hébergement, vous achetez un espace de tocage, une base de données, un nom de domaine. Voilà. Le fait d'avoir du staging, 5, 6 pour le même site, ça veut dire plusieurs bases de données, plusieurs duplications, du code, plusieurs duplications des médias, etc. Donc, c'est une plus grosse infrastructure. Donc, il faut payer pour ça. Voilà. Donc, je pense que c'est une des raisons. C'est le... Et c'est la capacité d'en rendre l'abonnement, c'est bon ? Ah oui, oui. Tout à fait, oui. Mais après, effectivement, voilà. Tous ne font pas cette solution de staging. Est-ce qu'un sous-nobel du site est une bonne solution pour un staging ? Non. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai dev.maximeculia.fr. D'ailleurs, qui n'est même pas protégé par un du tout. Il est accessible, je m'en suis rendu compte avant-hier. Il faut protéger, il faut surtout aller vérifier que quand les gens vont voir, ça soit bloqué. Est-ce qu'il faut aussi éviter que Google te trouve ? Bien sûr. Il n'y a pas de risque de confier de bases de données ? Non, parce que c'est vraiment une copie, c'est tout. Oui, c'est une copie. Tant que c'est deux bases de données à part, des fichiers à part. Si tu veux vraiment un dossier dans ton hébergement, tu es tranquille. Oui. A lot of the migration plugins, or staging site plugins, I would say migration plugins, you can set it up what domain you're migrating the website to, and you can have a subdomain, or you can have a totally different domain, or a subfolder, and it will change all the links in your setup, so you will still be able to access the media under the new link, under the new domain, and everything else. J'ai une question pour Leila. avec une autre extension, donc j'ai dû aller voir dans tout le site ce qui faisait problème. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, ça s'est passé cet été, où ça m'a pris beaucoup de temps d'aller chercher. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie aussi de faire un staging. Et puis WooCommerce, il faut que je trouve encore une meilleure solution, parce que justement, c'est quand même tellement gros, puis il y a de l'argent, donc tous les problèmes qu'il peut avoir, ce serait bien d'avoir une solution de maintenance qui est encore plus poussée par avoir tout ça. Parce qu'il faut vérifier, il y a tellement de choses à vérifier. d'aller toucher, ça n'est rien. Tu n'as pas le nom. Non, je n'ai pas le nom. Mais après, j'ai réacheté le plugin pour quelqu'un d'autre, et ça marche très bien. Donc je suis sûre que j'ai dû faire aussi quelque chose de... J'ai du mal à faire un setup, mais c'est ça. En fait, il y avait des problèmes avec d'autres plugins que je n'ai pas vus dans le début de temps. Merci. Moins de plugins, mieux ça. Bon, mais du coup, moi je vous propose de continuer les questions, s'il y en a, au niveau de l'apéro. Voilà, donc je vous invite à tous passer par là-bas, et dans une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, on ira manger. Merci encore à vous d'avoir assisté. Merci. Merci.